... On me dit que vous n'appartenez pas à la noblesse, mais que vous avez reçu une excellente éducation. Vous me ferez la lecture et vous chanterez pour moi. Oui, le prince et moi, nous aimons beaucoup la musique. Vous prendrez des leçons avec M. Gossek, qui est tout ce qu'il y a de mieux comme musicien. Cela vous convient-il ? Merveille, madame. Votre service auprès de moi sera donc facile. Toutefois, quand nous serons ensemble, vous aurez soin de vous tenir toujours à cinq pas derrière moi. Le nom que je porte et le rang que j'occupe sont parmi les plus hauts de l'Empire et je tiens par-dessus tout à ce que l'on garde le respect envers moi. Mais c'est tout naturel, madame. Et quel titre dois-je donner à madame ? Je suis Altesse Sérénissime, vous emploierez donc ce terme. Ou encore madame la princesse. Retirez-vous maintenant, je vous ferai appeler plus tard. Voici Fanny, qui est ma première femme de chambre. Elle va vous montrer votre appartement. Votre robe ne me plaît pas du tout. Mon couturier vient tout à l'heure. Je vous l'enverrai. Nous recevons ce soir, comme vous le savez, petite. Mais je suis très lasse. La migraine me torture. Je crois que je resterai chez moi. Mais que dira mon seigneur lorsqu'il apprendra que madame la princesse n'accueille pas ses invités ce soir ? Oh, le prince s'est parfaitement ce passé de moi. Je peux même affirmer qu'il n'est pas mécontent quand je ne suis pas là. C'est d'ailleurs la seule chose qui pourrait m'inciter à oublier ma migraine. Enfin, nous verrons. Pour vous, de toute façon, vous êtes prévue au programme. Le roi vous a-t-il livré votre robe ? Je vais la chercher tout à l'heure. Bien. Soyez belles. Chantez bien. Brillez. Quand on a votre âge, il ne faut perdre aucune occasion d'être heureuse et admirée. Plus tard, il s'en présente un peu moins chaque année. cette migraine. Bon, où en étions-nous ? Mais enfin, mon amie, faites quelque chose. Il faut savoir ce que cette petite est devenue. Que voulez-vous que je fasse ? Mais ce que je sais, moi. Vous pourriez voir cet immonde Fouché. Allons, ma chère. Je ne peux même pas déranger mon excellente amie Fouché qui a tant à faire. Parce que votre lectrice a fait une fugue. Une fugue, allons donc. Cet enfant n'a pas une tête à faire des fugues. Dans ces cas-là, c'est rarement la tête qui est en cause. Oh ! Et depuis le directoire, vous devriez savoir, d'expérience personnelle, que les plus hautes vertus ont fait quelques chemins. Eh ? Est-ce que vous ne perdez pas un peu le respect ? Moi, j'ai besoin de ma lectrice. Alors, retrouvez-la. Ma belle-fille n'est pas encore de retour ? Non, dame Isabelle. Pauvre Catherine. Elle aime mon fils comme au premier jour, malgré la malédiction qui s'est abattue sur lui. Mais je crains que ces promenades incessantes vers la maladrerie ne leur causent plus de mal que de bien, à lui comme à elle. Vous voudriez donc qu'elle oublie, M. Rano ? Certes, non. Mais quelle épreuve Dieu leur inflige, mon bon Kennedy. Ils sont si jeunes encore, l'un et l'autre, si beaux. Leur amour est comme un trésor sans prix qu'ils sont condamnés à admirer sans y toucher. Est-ce juste ? Il ne faut point douter de la justice de Dieu, dame Isabelle. Les voyages de dame Catherine à la maladerie me tracassent, moi aussi. Mais pour une autre raison. Le sire de Longchamp l'accompagne et saurait la défendre, bien sûr. Mais notre chaplain m'a rapporté qu'on avait aperçu de vilaines figures hier soir autour du village. Qu'est-ce que cela signifie ? Les chiens du chacal de Castille ne sont qu'à quelques lieux de... J'ai pensé toute la nuit au message que vous envoie la reine Yolande. Et je viens d'en parler un instant avec frère Étienne en sortant de la chapelle. Frère Étienne a tenté de vous persuader en espérant qu'il aurait plus de chance avec vous qu'avec moi. Il est aussi têtu que sa mule. Je comprends que la reine Yolande ne veuille pas d'autres ambassadeurs. C'est moi qui suis allée à lui. Vous ? Vous devez obéir à la reine Yolande, ma fille. Comment ? Vous voulez que je m'éloigne de vous ? Que j'oublie votre fils et le mien ? Voilà qui me surprend beaucoup de vous, ma mère. Écoutez-moi ! Ni mon fils, ni le vôtre, ni vous, ni moi-même. Nous n'avons plus rien au monde puisque le roi nous a tout arrachés. Que deviendrons-nous ? Nous sommes ici par la charité de Cadet Bernard. Elle ne sera pas éternelle. Et quand elle le serait, elle ne nous rendrait ni notre honneur, ni notre nom. Il faut que vous soyez avec ceux qui renverseront la trémouille. Quand il sera à terre, vous présente, le roi ne pourra vous refuser la grâce d'Arnaud, victime de la cruauté d'un tyran ou dieu. Et nous retrouverons nos biens et notre dignité. Mais que deviendrez-vous en notre absence ? Vous pouvez rester seul, Michel et vous, dans cette forteresse sinistre. Je retournerai avec lui à Mont-Selvie. Nous nous confierons à la garde de l'abbé Bernard qui saura nous défendre. J'élèverai votre fils de mon mieux et je vous jure d'en faire un vrai chevalier. Mais Arnaud ? Il saura pourquoi vous êtes partie. Et quand il mesurera votre sacrifice, le temps de votre absence lui paraîtra plus court et il ne vous en aimera que davantage. Pensez bien à tout cela, Catherine. J'ai mis quelque temps à vous considérer comme l'une des nôtres. Je sais aujourd'hui ce que vous valez. Faites votre devoir. Envrez mon Salvie. Sous-titrage Société Radio-Canada